Qu'est-ce que c'est un mot grec qui veut dire « au bon endroit au bon moment » ? Oui, alors « Kyros » c'est un mot grec qui veut dire « au bon endroit au bon moment ». Quand le premier iPhone est arrivé sur le marché en 2009, je me suis dit que ça allait permettre de collecter de la donnée au bon endroit au bon moment. Et l'ambition depuis le départ, c'est une plateforme de profil consommateur qui s'appelle aujourd'hui Kyros Fire. Au service de la mesure d'impact sur le trafic en magasin, de la publicité, digitale mais aussi offline. Techniquement, cela prend la forme d'un réseau d'applications mobiles partenaires de Kyros qui collecte pour nous les consentements et qui nous permet de détecter les balises beacon que l'on déploie dans les magasins de nos clients. Ces balises nous servent à avoir une donnée de visite qui soit fiable à 100% pour pouvoir travailler sur une donnée sur laquelle on n'a aucun doute. Et ensuite, on fait, on pratique, on n'a rien inventé, on reprend les règles mathématiques qui sont utilisées par les instituts de sondage, par les acteurs qui créent des vaccins, par exemple, comme Sanofi Pasteur. Ils testent leurs vaccins sur les échantillons de population à partir desquels ils extrapolent. Et c'est exactement ce qu'on fait nous. On n'a rien inventé, on reprend les méthodes mathématiques classiques. Et pour être fiable à 99%, par exemple, sur une extrapolation, il faut toucher 500 personnes. Donc, on n'a pas besoin de travailler sur des volumes de données qui soient trop élevés. Alors, dès le départ, quand je dis dès le départ, c'est depuis 2014. En fait, la RGPD n'a pas changé grand-chose à la loi. Elle a rajouté des couches, par exemple, la co-responsabilité. Mais la loi était quand même déjà extrêmement claire. Et on est parti de cette loi pour être ce qu'on appelle « privacy by design ». Et on voulait, encore une fois, faire de la mesure publicitaire et donc collecter de la donnée personnelle de manière légale, en ayant de la donnée fiable. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers les Beacons, qui nous permettent, grâce à nos partenaires, de collecter les consentements liés à notre finalité, qui est la mesure extrapolée statistiquement, qui présente aussi un autre avantage, c'est que la Base Beacon ne collecte aucune donnée en elle-même. Ce n'est pas un capteur comme une caméra de sécurité ou une borne Wifi, c'est juste un émetteur. Et donc, il n'y a pas de collecte de données dans le magasin. Aujourd'hui, on récolte les fruits de ces choix technologiques durs, complexes, et on peut évidemment dire qu'on a été aidé par la RGPD, mais on l'a aussi anticipé. On savait que si on tenait le coup sur cette phase-là de construction, on allait récolter les fruits à terme. On est la mesure la plus interfacée aujourd'hui, avec Zacker du digital et du offline, et on a déployé en 18 mois, depuis notre lancement l'année dernière, 18 000 magasins en France. Donc, on déploie nos clients au national pour faire des mesures nationales. C'est ce qui nous a permis de déployer si vite. Et on pense aujourd'hui être la solution de mesures très largement la plus déployée sur le marché français. En parallèle, cette année, on a aussi cherché et trouvé des partenaires qui vont nous permettre d'ouvrir en 2020 13 pays. Par exemple, la Chine, où on a à la base 65 millions de porteurs, des clients qui sont déjà là-bas. Les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie, l'Europe évidemment, pour essayer, en langage un peu startup, de scaler notre déploiement le plus rapidement possible partout dans le monde. L'ambition est extrêmement claire, effectivement, c'est de devenir le leader mondial de la mesure, d'impact du média, on et off, sur le trafic en magasin. Sous-titrage ST' 501